Vous l'avez ? Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode un peu enrhumé Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode de Jukebox Il pleut beaucoup, les températures baissent et il y a beaucoup de vent Donc prenez bien soin de vous, restez au chaud Et je vais essayer de faire remonter le thermomètre avec cette reprise Tout d'abord en générique WAPA On s'intéresse aujourd'hui à la chanson The Less I Know The Better De l'artiste australien Taim Impala Qui est sorti en 2015 dans l'excellent album Currents On est sur un morceau qualifié par l'artiste de Donkey White Disco Funk Je vous rappelle les règles du jeu Mon challenge dans cette émission c'est d'essayer de recréer intégralement les morceaux En essayant de me rapprocher autant que possible de la version originale Avec pour objectif de vous partager ensuite mes stems et ma session logique Donc j'utiliserai uniquement des plugins et instruments virtuels qui viennent gratuitement avec Logic Pro Je vous propose de passer au vif du sujet, c'est parti ! On commence par la batterie ! La batterie acoustique est quasiment 100% recalée sur la grille Moi j'ai utilisé deux batteries virtuelles intégrées à Logic Pour la partie acoustique, le Drum Kit Designer En essayant de choisir des fûts et un Charleston proche de l'original Et pour la boîte à rythme, la simulation de Lean Drum Le morceau est intégralement construit autour de boucles qui se superposent Les patterns de batterie vont donc se répéter à l'identique Avec des petites variations selon les sections On passe maintenant à la star du morceau, cette ligne de basse saturée emblématique Le son de basse dans ce morceau est très particulier avec pas mal de saturation Mais également avec un timbre assez mat et très peu de sustain Et au début j'ai pensé à des cordes un peu usées sur une jazz bass ou une précision Mais Kevin Parker explique dans une interview qu'il s'agit en fait de sa guitare électrique Passée dans un octaveur Le problème c'est que je n'ai aucun octaveur qui sonne assez propre pour ça J'ai donc opté pour utiliser ma basse Le tempo est à 117 battements par minute Et la ligne de basse passe de 2 dièses à mi Ma basse est branchée dans mon pédalier Boss GT1000 Dans lequel j'utilise le module High Drive pour saturer le signal On passe à la basse modèle réduit Ok la guitare, classique Thunder Strat Occaster Sur le micro chevalet Et on va jouer ce motif assez répétitif entre la 7ème et la 9ème case Mais j'ai repéré une petite partie de guitare supplémentaire Une sorte de cocotte disco un peu improbable Dernière chose pour la guitare, je suis passé en 4ème position pour jouer simplement les accords Qui vont accompagner le principal synthétiseur Quelle transition ! En parlant des claviers synthétiseurs Il y a quelque chose qui me paraissait un peu étrange dans les voicings choisis Et en faisant de rapides recherches j'ai appris que Kevin Parker avait utilisé une guitare équipée d'un micro midi hexaphonique Lequel était ensuite branché dans un Roland GR55, un synthétiseur pour guitare Ce qui m'a aidé à comprendre pourquoi les accords étaient égrenés de manière si guitaristique Le premier synthétiseur auquel on va s'intéresser génère ce son cloche Assez réminissant d'un son de Yamaha DX7 Et c'est celui qui va suivre les accords que j'ai égrenés à la guitare Derrière celui-ci on a un pad qui vient compléter l'harmonie Et ajouter un peu d'épaisseur Changement d'ambiance sur le refrain où on passe sur un Fender Rhodes On a ensuite cet ensemble corde assez épique Qui viennent en réalité d'un mélotron Et enfin on a cette petite mélodie bien kitsch vers la fin Avec un synthé, avec un son un peu brasse C'est tout pour les synthétiseurs, on passe à la voix Vous commencez à connaître mon installation pour la voix Oh mais que vois-je il est encore là Et je vous avoue que je suis même peut-être un peu triste de devoir le renvoyer Effectivement le compresseur de chez Warm est encore chez moi Et tant que je l'ai je vais l'utiliser Et il m'a d'ailleurs bien aidé parce que j'ai enregistré le chant pour cette reprise Entre deux extinctions de voix Et j'ai fait d'ailleurs une découverte assez étonnante Les professeurs de chant parmi vous pourront me renseigner dans les commentaires Je me suis rendu compte étrangement que même lorsque j'avais plus accès au registre de voix normal J'avais toujours accès à mon falsetto Ce qui a fait que j'ai réussi plus ou moins à sauver les meubles En plus de ça je me suis rendu compte que le nez bouché ne gênait pas autant en anglais Et cerise sur le gâteau, tout est noyé dans la reverb Donc on est bien C'est tout pour la partie analyse slash explication Je vous rappelle que vous pouvez trouver en description de la vidéo Un lien vers les stems et la session logique de ma reprise Téléchargez tout ça Et surtout n'oubliez pas de taguer nos comptes Si vous les utilisez pour faire vos propres reprises ou des remixes Exprimez-vous en commentaire si vous avez des anecdotes Ou des informations supplémentaires à partager à propos de ce morceau Et si cette vidéo vous a plu Je compte sur vous pour liker, partager Et vous abonner en tapant sur la cloche pour ne pas manquer le prochain épisode Et je vous laisse avec la reprise intégrale Sous-titrage ST' 501 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 ...